Musique de générique Et what's up tout le monde, c'est l'euro. Même si le titre est un peu bizarre de premier abord, je vous garantis que ça va prendre sens durant cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fonctionnement même du monde de One Piece et de l'équilibre des forces qui le régit. Mais ce que je vais vous présenter, c'est pas de moi, ou du moins en grande partie. Je veux pas m'approprier ce travail, je veux juste le mettre en lumière parce que c'est un travail qui est fabuleux. C'est réalisé par ceux qui tiennent le site La Volonté du Dit. Sur leur site, on trouve des études qui sont vraiment très pertinentes sur le monde de One Piece. Et donc là, j'ai fait un peu un mélange de deux de leurs études pour vous faire cette vidéo. Bref, n'hésitez pas à aller fouiller un peu sur leur site et sur leur forum. Mais en attendant, on va commencer cette vidéo. C'est parti ! Comme vous le savez, l'entité la plus imposante et bien sûr la plus importante du monde de One Piece, c'est bien entendu le gouvernement mondial qui a sous sa tutelle plus de 170 pays. Je reviendrai pas sur le comment il a été créé et tout ça, je l'ai déjà évoqué dans pas mal de vidéos et en plus ça reviendra dans quelques vidéos à venir. Bref, l'objectif du gouvernement mondial est clair. Créer un véritable ordre mondial. Notez bien le mot ordre car il a son importance. Leur objectif est de créer un monde stable et un monde sûr. Et pour ça, ils utilisent des méthodes qui sont parfois un peu radicales. Mais c'est parce qu'ils veulent l'ordre absolu, sans aucune faille. Ils ne peuvent pas laisser quiconque menacer cet ordre établi. Et c'est là qu'apparaissent les pirates. Pirates qui symbolisent la liberté selon Oda. Comme on l'a vu il y a une semaine dans le premier épisode de Sentetsu. Mais les révolutionnaires c'est pareil, même si on va pas trop en parler dans cette vidéo. Le gouvernement mondial lutte contre les pirates qui, en revendiquant une certaine liberté et un mode de vie sans aucune contrainte, vont à l'encontre de l'idéal de ce même gouvernement mondial. Bah oui, parce qu'ils veulent au contraire contraindre tout le monde, c'est-à-dire se mettre au-dessus de tout le monde et leur imposer des choses, afin de construire cet ordre mondial. Donc dans cet ordre, les pirates seraient littéralement le chaos, qui signifie le désordre, donc le non-ordre, en opposition à l'ordre du gouvernement mondial bien sûr. Le gouvernement mondial ne peut pour autant pas se permettre de lutter contre tous les pirates à la fois, bien entendu. Ils ne peuvent pas éradiquer la piraterie comme ça quand ils le veulent. Ça serait la méthode la plus simple pour imposer leur modèle, mais ils ne peuvent tout simplement pas. Et il doit donc se résoudre à créer un équilibre qui inclut la piraterie. Il y a un équilibre de force entre l'ordre et le désordre, entre le gouvernement mondial et les pirates. Et c'est ce rapport de force d'égal à égal qui permet la stabilité de ce monde. Ouais, ça peut ne pas être très clair pour l'instant, mais vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Mais sachez bien sûr que cet équilibre, c'est pas moi qui l'invente, je le sens pas de nulle part. Il est défini dans One Piece par l'équilibre des trois grands pouvoirs, que sont les 3 emiraux, les 7 shishibukai et les 4 empereurs. Les shishibukai étant bien entendu, en théorie, dans le camp de la marine, du gouvernement mondial, on aurait alors l'équation suivante. Amiraux plus shishibukai égale les empereurs. Et donc si vous avez réussi à suivre jusqu'à maintenant, vous avez bien entendu compris que cette équation symbolise l'équilibre des forces entre les pirates et le gouvernement mondial, donc entre le chaos et l'ordre. Et que c'est donc grâce à cette équation que le monde de One Piece est plus ou moins stable. Il est important de noter une chose à ce stade de la vidéo, c'est que les 4 empereurs ne sont pas des alliés, ils sont rivaux. Et ça, ça change la donne, vous allez comprendre pourquoi encore une fois. Parce que si les 4 empereurs étaient alliés, vous comprenez bien sûr que ça augmenterait le poids des pirates dans ce rapport de force, et donc que ça changerait un peu l'équilibre en place. Bref, autant le gouvernement mondial contrôle les amiraux, même le marine en général, et les shishibukai. En théorie encore une fois, mais il ne contrôle absolument pas les 4 empereurs et la piraterie en général. Le rapport de force d'égal à égal crée un équilibre, et cet équilibre est nécessaire à la création de l'ordre que veut instaurer le gouvernement mondial. Ça il faut le comprendre. Donc le plus gros danger pour le gouvernement mondial est de voir cet équilibre rompu. Et si jamais, par exemple, les 4 empereurs venaient à s'allier contre eux, alors ils deviendraient perdants dans ce rapport de force. Deux scénarios sont possibles à mon avis qui pourraient entraîner une telle situation. Premièrement, si le gouvernement mondial commence à dominer le rapport de force, les pirates se sentent en danger. Ils sentent que leur liberté est remise en question, et qu'elle disparaîtra s'ils ne font rien. Dans ce cas, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir s'allier, et c'est pour ça que le gouvernement mondial ne tentera jamais de surpasser la piraterie. Ils veulent maintenir ce rapport de force d'égal à égal, car c'est leur seul moyen d'atteindre le but qui est le leur. A savoir, je vous rappelle la création d'un ordre mondial absolu. En gros, si la piraterie est plus puissante que le gouvernement mondial, alors c'est la fin du gouvernement mondial. Au contraire, si le gouvernement mondial commence à être plus fort que la piraterie, alors les pirates pourraient s'allier, et à ce moment-là, les pirates reprendraient dessus sur le gouvernement mondial. Ils n'ont donc pas le choix, ils doivent créer et maintenir cet équilibre des forces. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place les 7 corsaires, qui sont des pirates mandatés par le gouvernement, et qui ont, en réalité, pour seule et unique utilité, de garantir cet équilibre des forces. Sans eux, le gouvernement serait trop faible. Mais avec 7 Shibukai, il y aurait cet équilibre. Le deuxième scénario qui, selon moi, peut expliquer un bouleversement de ce rapport de force, c'est s'il apparaît un jour un seigneur des pirates. Quelqu'un qui deviendrait, en quelque sorte, le chef, le roi des pirates. Il pourrait donc rassembler les pirates à travers une même idéologie, et pourquoi pas même, on peut imaginer, contre un même ennemi commun. En gros, si demain quelqu'un trouve le One Piece, ses paroles deviendront influentes. Elles influenceront tous les pirates, et à partir de là, une coalition entre pirates est possible. Et cette coalition menacerait terriblement l'équilibre des forces. Bref, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, vous avez compris l'idée. Mais ceci expliquant cela, je pense que vous pouvez maintenant saisir les raisons pour lesquelles le gouvernement mondial exerce la politique qu'il exerce actuellement. Parlons désormais du confucianisme et du taoïsme. What ? Oui, vous avez bien compris. On change totalement de sujet, mais vous vous en doutez, c'est pas fait par hasard. Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux doctrines, qui sont à la fois strictement opposées et parfaitement complémentaires, elles font partie des trois piliers de la pensée et de la philosophie asiatique. Le troisième étant le bouddhisme, mais qui lui s'apparemment plus à une religion. Bref, en gros, voilà un petit résumé sans rentrer dans les détails de ce que c'est ces deux idéologies. L'idée du confucianisme, c'est d'avoir une société organisée pour atteindre un ordre parfait. En gros, il y aurait une organisation vraiment structurée de la société, avec une véritable hiérarchie et une forme pyramidale. Mais ça, c'est sans pour autant chercher l'idée de soumission. L'idée, c'est vraiment de créer un ordre social bien déterminé, mais de façon pacifique, qu'il y a la notion d'une harmonie qui serait présente, et les individus existeraient à travers cet ordre. Si l'ordre social mis en place est bien établi, alors les gens, en théorie, seraient heureux à l'intérieur. Dans le confucianisme, il y a deux concepts principaux. Un, le lit, qui est l'ensemble des règles à respecter définissant les relations individus-société. Donc ça a pour but de créer cette harmonie dans l'ordre qui serait parfait. Et le renne, qui est l'ensemble des règles à respecter définissant les relations entre les individus de la société. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il y a un ordre qui serait bien structuré, hiérarchisé, et aussi harmonisé selon des règles précises. Et ça nécessite quelque chose, qu'il y ait une confiance de tous les individus de la société envers ceux qui font la loi, ceux qui font les règles. Passons maintenant au taoïsme, et ça va être un petit peu plus rapide, parce que comme je vous l'ai dit, de toute façon, ça se définit comme étant l'opposé du confucianisme. Ici, l'harmonie recherchée n'est donc pas avec la société, mais avec la nature. On s'intéresse donc au rapport individu-nature, et on voit la société comme quelque chose de mauvais pour l'homme. Le but pour tout individu est de s'écarter de cette société, et de se rapprocher au maximum de la nature. La seule règle à suivre est de suivre son instinct, parce que l'instinct est la seule chose qui peut établir des règles véridiques, les règles les plus justes possibles pour chacun. Pareil, par opposition, il n'y a pas de vraie hiérarchie. On ne cherche pas non plus à gouverner, on ne cherche pas à faire une pyramide. Les individus, on ne veut pas les rendre utiles pour une société. Au contraire, on veut qu'il soit inutile, parce que toute chose inutile est libre. Contrairement au confucianisme, où ce qui prime sont, bien sûr, l'ordre établi et la société, ici, ce qu'il faut retenir avec le taoïsme, c'est que ce qui prime, c'est l'individu, sa liberté et sa relation avec la nature, qui passe bien sûr par l'instinct. Bref, voilà pour l'instinct culture un peu chiant, mais je trouve ça quand même vachement intéressant. Et puis vous avez sûrement compris là où je veux en venir, le confucianisme est incarné dans une piste par le gouvernement mondial, quand le taoïsme l'est, au contraire, par les pirates. Le gouvernement mondial veut créer cet ordre hiérarchisé, cet ordre absolu dont on a parlé toute la vidéo, quand les pirates, au contraire, suivent leur instinct, sont en quête de liberté et ne veulent aucune contrainte au-dessus d'eux. Or, comme je l'évoquais plus tôt, bien que ces doctrines soient complètement opposées, et ça se voit, elles n'en sont pas moins, complémentaires. Un célèbre dicton asiatique dit justement, confucianiste le jour et taoïste la nuit. Ce qui signifie exactement ce que je viens de dire, à savoir qu'ils sont complémentaires si on respecte un certain équilibre. Et c'est là que tout prend sens avec One Piece. On comprend alors que Oda a établi un rapport de force, d'égal à égal, entre la piraterie et le gouvernement mondial, qui leur permet de cohabiter, de coexister, bien qu'ils soient strictement opposés. Et c'est là qu'on se dit que quand Luffy deviendra le roi des pirates, dans l'hypothèse où ça arrive un jour, mais à mon avis, ça arrivera quand même, je pense que je me m'ouille pas trop. Bref, quand il sera le roi des pirates, il bouleversera cet équilibre. Et donc, de fait, il rendra la cohabitation impossible entre l'idéal de liberté incarnée par les pirates et l'idéal d'un ordre mondial absolu, idéal, bien sûr, du gouvernement mondial, vous l'avez compris, machin machin. On peut peut-être même recentrer un peu la question sur le rapport entre les dits et les Tenryubito. On pourrait refaire la même analyse et on arriverait aux mêmes conclusions. Car au fond, ce sont bien eux, les dits, qui symbolisent cette quête de liberté quand les Tenryubito, eux, justement, symbolisent ceux qui veulent diriger le monde et créer cet ordre mondial parfait. Et ça semble terriblement cohérent car ça permet, par exemple, d'intégrer les révolutionnaires et leur leader, Monkey D. Dragon, ou d'autres personnages comme Goldie Roger qu'on ne peut pas oublier, bien entendu. Et voilà, cette vidéo un peu lourde, c'est un peu particulier comme format. Ça fait un peu une Shido classe, je trouve, d'ailleurs. Au passage, allez voir sa chaîne à Shido, parce que c'est vraiment du travail de malade. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je voulais au passage vous remercier pour les retours sur la série 7-7 que je viens de lancer. Je suis vraiment content que ça plaise à pas mal de gens. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Comme d'habitude, c'était Lerou. Ciao.